Alors donc toujours avec la méthode Quidam, mais maintenant je passe à un conseil comptoir suivant qui est pour l'acidité et le reflux gastro-œsophagia. Donc toujours poser la question pour qui ? Est-ce qu'il y a des catégories de personnes à risque pour lesquelles il faut tout de suite renvoyer chez le médecin ? Oui, les personnes de plus de 55 ans qui se plaignent d'un premier épisode d'acidité, donc pour être certaine, enfin pour être certain plutôt qu'il s'agit bien d'un problème au niveau de l'estomac et pas au niveau du cœur, c'est pour ça qu'on conseille de renvoyer ces personnes-là chez le médecin. Alors toutes les autres, toutes les autres personnes, on peut passer à la question suivante, je veux dire, femme enceinte peut souffrir d'acidité, c'est tout à fait normal, les enfants aussi, bébés aussi, mais quoique, on va voir plus bas, qu'il faut quand même qu'ils aillent voir le médecin pour avoir un médicament, pour être sûr qu'il n'y ait pas un autre problème derrière, mais on peut bien sûr donner des mesures hygiénodététiques et parfois ça peut même suffire. Alors donc pour, enfin c'est pour quoi ? Donc la personne va dire qu'elle a de l'acidité, du brûlant, parfois ça peut même avoir, la personne peut avoir des remontées acides, donc ce qu'on appelle du reflux. Est-ce qu'il y a présence de signaux d'alarme ? Donc ça, c'est à vous de poser la question. Est-ce qu'il y a une perte de poids, une perte d'appétit, des troubles de la déglutition, du sang dans les selles, là ça voudrait dire qu'il y a une hémorragie au niveau digestif. Donc dans ces cas-là, il faut renvoyer la personne chez le médecin. S'il n'y a pas de présence de signaux d'alarme, donc on va poser la question, depuis quand ? Pardon, je reviens deux secondes en arrière, j'ai oublié de vous demander, enfin de vous dire avec le quoi. Il faut aussi demander à quel moment de la journée, la personne ressent ces atomes-là. Parce que tout ce qui est problème d'acidité, de reflux, c'est postprandial que ça se passe, donc c'est juste après les repas. Si les douleurs sont à distance des repas et que les douleurs diminuent avec la prise d'aliments, ça sous-entend qu'il y a un ulcère. Et donc là, il vaut mieux renvoyer la personne chez le médecin pour bien checker qu'il s'agit de ce problème-là. Donc je reviens à ma question, depuis quand ? Si la personne en s'emplace souvent, donc c'est des récidives fréquentes, ben là, il vaut mieux renvoyer chez le médecin. Si ça fait juste quelques jours, deux semaines, qu'elle a ça, voilà, qu'elle n'a encore réappris ou pas grand-chose, on peut essayer de la soulager. Donc on va aller regarder au niveau de ces médicaments qu'elle prend s'il n'y a pas quelque chose qui serait responsable de son problème d'acidité. Exemple, une mauvaise prise d'INS ou d'aspirine, donc bien préciser que ça doit se prendre en mangeant et sur une courte période. Les corticostéroïdes, on ne les a pas encore vus, mais pareil, ils peuvent donner aussi de l'acidité. Donc là, c'est aussi normalement sur une courte période, mais bon, là, c'est sous ordonnance, donc là, il faudra aller revoir le médecin. Les biphosphonates, on en avait parlé, on le verra dans le système squelettique, c'est les médicaments pour l'ostéoporose. Donc là, on verra que pour éviter ce qu'on appelle l'ulcère oesophagia, pareil avec les tétracyclines, il faut les prendre avec un grand verre d'eau et bien rester en position debout, ne pas se recoucher pendant une demi-heure après la prise de ces deux médicaments-là, donc biphosphonates et tétracyclines, parce qu'il y a risque d'ulcère oesophagia. Et enfin, tout ce qui est une action anticholinergique, comme le buscopan, par exemple, qui diminue en fait le transit, et donc du coup, il y a plus de risques d'avoir des problèmes d'acidité ou de reflux. Alors, on va demander si la personne a déjà pris quelque chose pour ce problème-là. Sinon, bien lui rappeler les mesures hygiéno-dététiques, donc allez bien les revoir toutes au niveau du cours. On peut conseiller, donc le premier choix, ce sera un anti-acide. Et donc, j'ai remis ici, pour les bébés, on conseille, parce qu'il existe le gaviscon, la suspension pour bébés, par exemple, c'est en vente libre, mais on conseille toujours que la première fois, ce soit le médecin qui dise de prendre ce médicament-là. Il faut toujours avoir un avis médical en premier lieu pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres soucis derrière. Mais voilà, un bébé, c'est tout à fait normal qu'il ait du reflux quand il est tout petit. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis tout au-dessus dans les catégories de personnalistes, parce que bien sûr, il peut souffrir d'acidité, ce n'est pas grave. Donc, si ça ne va pas mieux dans tous les cas, il faudra renvoyer chez le médecin, mais surtout bébé, femme enceinte, il faut être un peu plus vigilant à ce niveau-là. Alors, s'ils ont déjà pris quelque chose, mais par exemple, ils pourraient avoir déjà pris des antiacides, donc à ce moment-là, on rappelle les mesures hygiéno-dététiques et le deuxième choix qu'on pourrait leur proposer, c'est un IPP, donc on va le voir après. Il y a deux molécules, c'est l'homéprasole et le pantoprasole qui sont en vente libre. Donc là, on pourrait leur conseiller de passer à un IPP, mais de nouveau, si après deux semaines, il n'y a pas d'amélioration, on renvoie chez le médecin. Par contre, si elle a déjà essayé les IPP, donc qui sont en vente libre et que ça ne va pas mieux, à ce moment-là, on renvoie direct chez le médecin. Donc, pour rappel, l'anti-H2 qu'on avait vu l'année passée, donc xantacranitidine, tout ça, ça a été supprimé. Donc, il ne nous reste que les antiacides et les IPP, donc en conseil comptoir. Donc, de manière générale, pour rappel, les antiacides, donc c'est tout ce qui est à base d'aluminium, de calcium, de magnésium, tout ça, c'est une action très rapide, puisque ça agit dès que ça arrive au niveau de l'estomac pour neutraliser l'acidité, mais malheureusement, c'est de courte durée. Donc, c'est pour ça que la prise doit se faire trois fois par jour, donc 30 minutes après les repas, sauf pour l'alginata, c'était l'exception qu'il faut prendre direct après le repas, puisque lui vient vraiment former un bouchon au-dessus de l'estomac pour éviter le reflux. Et on dit aussi qu'au coucher, on peut en prendre une quatrième fois, puisque quand on se couche, on a tendance à avoir plus de reflux. Alors, c'est à distance d'autres médicaments, puisque toutes ces molécules-là, aluminium, calcium, magnésium, ça peut venir former des complexes qui feraient en sorte que le médicament qu'on prend avec ne serait pas bien résorbé, et donc il y aurait une action diminuée de l'autre médicament. Au niveau de la galénique, si c'est une suspension, donc bien à dire de l'agiter. Si c'est des sachets avec la suspension à l'intérieur, bien malaxée avant de la prendre, et si ce sont des comprimés, soit on suce lentement les comprimés, on les laisse fondre, soit on les croque, mais alors finement, il ne faut pas juste croquer trois fois puis avaler. Plus on les croque finement, plus la poudre est fine, plus vite ça va agir une fois qu'on va les avaler. Et les IPP, donc là, toujours aussi par rapport aux antiacides, il faut bien avoir en tête que la première fois qu'on en prend, ça n'aura pas une action directe comme les antiacides. Il faut un délai d'action de 24 heures la première prise, donc ça c'est bien de prévenir la personne parce qu'elle va se dire qu'elle va prendre le comprimé et elle va peut-être se plâtre que ça ne lui fait rien. Et pour rappel, les IPP sont tous des comprimés gastro-résistants parce qu'un IPP est détruit par l'acidité de l'estomac et donc c'est pour ça qu'il faut toujours les prendre à distance des repas. Donc si c'est une fois par jour, on conseille le matin, un jour, une demi-heure avant de déjeuner et si c'est deux fois par jour qu'il faut encore en reprendre une prise le soir, ben là on va conseiller par exemple au coucher, comme ça on est sûr que le souper est déjà passé depuis deux heures, deux heures, une à deux heures au moins. Donc juste une petite parenthèse ici avec le gaviscon, donc c'est le seul qui contient de l'alginate dedans avec vous voyez en plus un dérivé hydrogénocarbonate de sodium et du carbonate calcique. Alors j'ai repris ici deux spécialités, d'une part le gaviscon qui s'appelle antiacide, anti-reflux et d'autre part le gaviscon ici qui est présenté tel quel à la menthe. Celui-ci à droite c'est l'ancien je vais dire et à gauche le rose c'est le nouveau, enfin maintenant ça fait déjà quelques années qu'il est sorti. Mais moi je trouvais intéressant de vous montrer ceci parce que quand vous voyez gaviscon anti-reflux, j'ai l'impression moi quand je vois ça à première vue qu'on est monsieur, madame, tout le monde, ben on a tendance à se dire ah celui-là il est pour le reflux et l'autre ne l'était pas, vous voyez. Mais quand on regarde la composition on est bien d'accord que tous les deux contiennent des alginates, c'est l'alginate qui a l'action anti-reflux puisque c'est lui qui vient à se mettre au-dessus de l'estomac et qui forme un genre de gel visqueux pour empêcher les remontées acides. Donc tous les deux sont bien contre le reflux et tous les deux sont bien aussi contre l'acidité puisqu'ils contiennent hydrogénocarbonate de sodium et carbonate calcique tous les deux. Maintenant les dosages ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous voyez qu'hydrogénocarbonate de sodium, ben là ici, dans l'anti-reflux, il y en a un petit peu moins et carbonate de calcique ben à l'inverse ici dans l'anti-reflux il y en a un petit peu plus. Mais franchement, tous les deux fonctionnent contre l'acidité et tous les deux, en plus là ils sont au même dosage, fonctionnent contre le reflux puisqu'ils ont la même quantité d'alginate. Donc faire toujours attention aux pubs, il faut quand même aller regarder un peu ce qu'il y a derrière. Donc celui-ci n'est pas juste pour le reflux et celui-là juste pour l'acidité reflux et celui-là juste pour l'acidité. Ça va ? Donc faites attention à ça. Je vous avais dit donc dans les IPP, il y a deux molécules qui sont à petit dosage en vente libre. Première molécule, c'est l'oméprasol qui existe donc avec la spécialité acide care en 10 et 20 mg. Et deuxième molécule, c'est le pantoprasol qui donc à petit dosage 20 mg existe là sous différentes spécialités. Il y a soit brandocare, hypracite, pantogastrique, refluxine contrôle et malox contrôle. Donc tout ça, c'est à base de pantoprasol faiblement dosé donc 20 mg. Et vous voyez, chaque fois, c'est 14 comprimés qu'il y a à l'intérieur. C'est bien pour montrer qu'on essaye ça parce que c'est une fois par jour. On essaye ça pendant deux semaines. Si après deux semaines, ça ne va pas mieux, c'est justement pour forcer la personne à aller chez le médecin. C'est pour ça qu'il n'y a pas des grandes boîtes. Attention, ne confondez pas malox contrôle avec malox antiacide. Malox antiacide, donc il est à base, on le voit ici, d'aluminium et de magnésium. Donc ça, ça fait partie des antiacides qui agissent directement mais à courte durée et qu'il faut répéter la prise trois voire une quatrième fois le soir au coucher. Tandis que malox contrôle, c'est celui qui contient le pantoprasol, donc un IPP. Donc on le prend par exemple le matin un jean, ça fait effet 24 heures, donc on en prend une fois par jour. Donc voilà pour le conseil comptoir d'acidité et reflux.